Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire porté par le groupe APAV pour les équipes RH et formations, relever les défis des métiers en tension. Il est 9h01, je vous propose qu'on patiente une petite minute ou deux, on laisse le temps à l'ensemble des participants de se connecter et puis on pourra démarrer tous ensemble cette présentation. Si vous avez des petits problèmes de son ou d'image, n'hésitez pas à nous le dire dans la barre chat qui est sur la droite de votre écran. C'est le bon moment en attendant que le webinaire démarre. Il est 9h03 donc je propose qu'on démarre cette présentation. Bonjour à tous et à tous ceux qui viennent de nous rejoindre pour ce webinaire équipe RH formation, relever les défis des métiers en tension. Donc ce webinaire va durer environ 45 minutes. Plusieurs parties composent du coup cette présentation. Une première plutôt sur le contexte du coup des métiers en tension en France. Ensuite, on va faire un focus sur la mobilité interne avec un retour d'expérience présenté du coup par Terre Delain que nous avons le plaisir de recevoir ce jour. Ensuite, une troisième partie sur les modalités de financement qui sont du coup disponibles. Une quatrième partie avec un focus sur l'alternance et notamment l'apprentissage qu'on va présenter du coup avec notre filiale Camas. Et puis bien entendu, on répondra à toutes vos questions en fin de présentation. Donc pour information, sachez que ce webinaire est enregistré. Donc vous aurez ensuite accès directement au replay si vous avez besoin de consulter la présentation. Si vous avez des questions du coup, vous avez l'onglet chat sur la droite de l'écran. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il y a déjà un ou deux messages qui sont parus sur les modalités de connexion. Voilà, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On y répondra plutôt à la fin du webinaire. Et par la même occasion, j'en profite pour vous dire qu'on va vous poser également deux, trois questions de sondage durant cette présentation. C'est également sur la droite de votre écran. N'hésitez pas à y répondre. Voilà, ça va nous permettre un peu de vous connaître et de pouvoir adapter notre discours selon du coup votre contexte et votre besoin. Alors, nous avons une équipe féminine aujourd'hui. Donc je suis ravie de vous présenter du coup nos experts qui sont présents. Donc nous avons avec nous Cécile Chattard qui est responsable formation métier au sein du groupe APAV. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Nous avons avec nous Sandrine Ragoua qui est responsable RH au sein du coup de Terre de Delin qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour à tous, bienvenue. Et enfin, nous avons Christelle Elfella qui est directrice pédagogique au sein du CFA Camas APAV, donc filiale d'APAV. Eh bien, bonjour à tout le monde. Puis on va pouvoir démarrer. Cécile, je te laisse la main sur le contexte. Oui, alors dans quel contexte aujourd'hui nous trouvons-nous sur le marché du travail ? En fait, aujourd'hui, on est dans un contexte, en tout cas une évolution socio-économique en pleine évolution, un monde économique qui évolue. Et je dirais que l'effet post-Covid a aussi bousculé un peu les habitudes et en tout cas les souhaits ou les volontés des salariés. On se retrouve, alors quand on parle de métier en tension, on parle de métier pour lequel les entreprises, il y a plus d'offres que de demandes. C'est ça en fait le métier en tension. Et on se retrouve avec des entreprises qui recrutent, mais qui ont vraiment du mal à trouver des talents. Des salariés qui aussi engendrent, enfin en tout cas, s'engagent dans des démarches de reconversion, qui souhaitent vraiment évoluer vers un nouveau métier, qui reprennent, je dirais, pour certains, leur avenir professionnel en tout cas en main, avec un déficit de compétences sur un certain nombre de secteurs d'activité. De nombreux départs en retraite, avec une volonté en tout cas des entreprises de travailler sur la gestion des compétences, le transfert des compétences, mais une difficulté aussi à remplacer et à trouver de nouveaux talents sur des expertises métiers. Peu d'attractivité sur certains métiers de l'industrie ou la logistique, des métiers qui sont peut-être aussi méconnus, donc il y a un vrai travail à faire sur ces secteurs-là. Une évolution des mentalités, je le disais tout à l'heure, avec un équilibre vie professionnelle-vie privée qui change. Une volonté des salariés de donner du sens à leur vie professionnelle et un équilibre entre les deux, entre leur vie privée et leur vie professionnelle. Une évolution aussi, notamment dans l'industrie, avec de nouvelles technologies, une automatisation qui est grandissante. On a de plus en plus d'automates, de robots, de cobots, de robots collaboratifs qui nécessitent aussi un besoin de compétences qualifiées. Et puis, dans nos façons de consommer, aussi un changement, un développement de l'achat en ligne qui fait qu'on voit fleurir un petit peu autour de toutes nos grandes villes des plateformes de logistique sur tous les territoires qui nécessitent aussi des compétences et un volume important de recrutement. Alors, quand on a dit ça, il y a effectivement aussi d'autres, on constate aussi quelques chiffres clés, avec un taux de chômage qui est le plus bas à 7,2% depuis 2008, avec d'ici à 2030, et ça c'est des sources d'ARES, 800 000 emplois à pourvoir chaque année en France d'ici à 2030. On constate aussi qu'on a 360 000 emplois non pourvus, tout secteur confondu. Donc, ça prouve bien qu'il y a une vraie difficulté. Et 5% des besoins de recrutement ne seraient pas pourvus par les jeunes débutants sur le marché du travail d'ici à 2030. Donc, effectivement, là, on se retrouve avec une difficulté de recrutement sur des métiers en tension. Et là, on va vous solliciter. Tout à fait, merci Cécile. On a une petite question pour vous, je viens d'ouvrir du coup le sondage sur, comme je vous disais, l'onglet à droite de l'écran qui s'appelle question de sondage. Quels sont, selon vous, les secteurs les plus en tension ? On vous propose différentes réponses. L'industrie, la logistique et le transport, la santé, le service à la personne, l'hôtellerie, la restauration ou encore la construction. Voilà, on vous laisse, on va dire, 30 petites secondes pour répondre à ce sondage. Et puis ensuite, on pourra revenir avec Cécile sur les résultats. Je vois que ça continue de répondre. Je ferme les votes quand je vois que les réponses se stabilisent un petit peu. Allez, je laisse encore 10 secondes si vous souhaitez encore répondre. Et puis, je vais fermer les votes. Alors, c'est tout bon de notre côté. Donc, prioritairement, je peux voir apparaître du coup le santé puis l'hôtellerie-restauration. Ensuite vient l'industrie et le service à la personne. Par la suite, la logistique. Et en dernier, la construction. Donc, finalement, en fait, vous aviez tous plus ou moins raison. Cécile, je te laisse prendre la suite. Oui, effectivement, on voit bien que l'hôtellerie-restauration est un secteur très tendu en termes de recrutement, en termes de compétences, que ce soit dans la restauration, les cuisiniers, serveurs. Et c'est lié aussi un peu à l'organisation et aux difficultés de l'organisation du travail, entre autres. La santé, bon, le transport logistique, tout ce qui est conducteur de puces, poids lourd, préparateur de commande, la logistique, ce sont des métiers sur lesquels il y a une forte recherche de compétences et un recrutement important et un manque de compétences. Santé, on le sait tous, on le voit tous, on l'entend tous, que ce soit au niveau des médecins, des infirmières, des aides-soignants dans les hôpitaux, ou même les formations paramédicales, pharmaciens, kinésithérapeutes, etc., où là, on a un manque de personnes aussi. Alors, le service à la personne, les volontés aussi de maintenir, d'abord d'avoir une population un peu plus vieillissante et surtout de maintien des personnes à domicile fait qu'on recherche de plus en plus des aides à domicile, des aides ménagères, auxiliaires de vie. Et c'est un métier qui est peut-être peu attractif, parce qu'il est aussi difficile, et peut-être il y a des réflexions par rapport peut-être aux rémunérations ou à l'organisation du travail. En tout cas, c'est un secteur tendu. La construction, bien entendu, aussi, et l'industrie. Je terminerai par ça, parce qu'aujourd'hui, avec cette volonté aussi de réindustrialiser notre PPI, et puis aussi avec la production de tous les biens de consommation qu'on a autour de nous, font qu'aujourd'hui, on a besoin d'opérateurs de production, de conducteurs de ligne, de personnels de maintenance qui font la maintenance des équipements, de personnels aussi qui font les régleurs, tuyoteurs, chaudronniers. L'industrie est un secteur qui recrute et qui a vraiment du mal à trouver des compétences. Alors, les enjeux sont forts pour chacun, avec tous les acteurs, tous les acteurs du monde de l'emploi en tout cas, et des entreprises et tous les partenaires ou prestataires qui travaillent ensemble pour pouvoir, je dirais, trouver des solutions. L'important, c'est effectivement de se réinventer, c'est-à-dire de susciter l'intérêt sur des métiers. On voit qu'il y a des entreprises qui s'organisent aussi pour faire connaître leurs métiers. Les branches professionnelles sont très investies aussi pour trouver de nouveaux talents et accompagner les entreprises sur ces secteurs. savoir aussi s'adapter, organiser un peu autrement aussi le travail. Des entreprises, voilà, réfléchissent, s'organisent pour, par exemple, proposer dans certains secteurs des semaines à quatre jours ou alors dans la restauration des journées sans coupure. Voilà. Donc, tout est une adaptation qui est très importante. L'innovation aussi dans le recrutement. On fait le pari aussi parfois de recrutement, en tout cas sans CV, en privilégiant d'abord les soft skills, c'est-à-dire les compétences, les aptitudes, plutôt que les connaissances techniques, un métier. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut donner ensuite aux personnes qui s'orientent vers les métiers. Donc, l'innovation est importante. Faire autrement aussi, recruter autrement, recruter au cœur des territoires. On sait qu'aujourd'hui, les salariés, en tout cas, sont peu mobiles parce que le coût de l'essence, des déplacements, etc. Donc, aller au cœur des territoires pour trouver des talents, ça, c'était quelque chose qui est très important. Et puis aussi, s'associer, fédérer, trouver des synergies, travailler ensemble pour aborder les problèmes d'employabilité, en tout cas sur les territoires. Ça, ce sont des enjeux forts et ce sont les moyens qui peuvent nous aider à trouver des solutions. Donc, pour ce faire, on a aussi souhaité, en tout cas, et je l'en remercie, faire appel à Sandrine Ragoua, responsable RH de la société Terre de Lins, pour illustrer, je dirais, une collaboration, en tout cas un projet qu'on a pu mettre ensemble pour répondre à ces problématiques d'emploi, en tout cas de montée en compétence et collaborateurs. Je vous laisse la parole, Sandrine. Merci. Donc, oui, effectivement, déjà, avant de commencer la présentation de Terre de Lins, on est leader de la semence à la fibre de lins. Nous sommes une coopérative agricole spécifique à la transformation de la fibre de lins. Terre de Lins est née de la fusion de plusieurs coopératives et elle a été créée en 2000. Donc, c'est environ 350 salariés qui sont répartis sur six sites de production uniquement en Normandie. Donc, c'est vraiment un territoire spécifique normand. Nous avons quatre usines en Seine-Maritime et deux usines dans l'Eure. Donc, on a environ 750 adhérents actuellement. Donc, nos adhérents, ce sont les agriculteurs qui cultivent le lin. Et nous sommes aujourd'hui première structure de transformation de fibres en Europe avec à peu près 17 000 hectares de lin textile actuellement. Donc, ça correspond à 15 % de la production européenne. Alors, le contexte, comme toute entreprise, on observe une pénurie de main-d'œuvre dans les métiers de la maintenance. Et c'est vrai que pour Terre de Lins, la maintenance de l'outil de production constitue un véritable enjeu économique. Il faut savoir que pour nous, toutes les tâches qui sont liées à la maintenance représentent 10 % de notre effectif. Donc, c'est assez considérable. Et puis, comme le disait tout à l'heure Cécile, on constate aussi une évolution constante des technologies de nos équipements industriels. Par exemple, on voit de plus en plus d'automates, d'automatismes sur nos outils de production, ce qui fait qu'on a aussi besoin de monter en compétence nos collaborateurs. Donc nous, sur nos enjeux, ce qu'on souhaitait vraiment, c'était de favoriser la mobilité interne. Et puis, assurer toute cette montée en compétence de nos collaborateurs et faire le choix justement d'investir sur nos collaborateurs en interne. Donc, l'objectif, c'était de développer et puis surtout leur polyvalence dans tous les domaines de la maintenance. Pour nous, c'était vraiment un enjeu important, sachant qu'on investit depuis des années, puisque le lin en fait est un marché en fort développement. On a des usines qui s'agrandissent et puis on a aussi des nouvelles installations d'outils de production. Donc, on a toute cette demande-là de qualification. Et enfin, pour nous, l'enjeu, c'était aussi de mettre en place une formation qui soit qualifiante. Donc, on a trouvé cette solution avec l'APAV, de mettre en place une formation en alternance. Nous, nous avons sélectionné de notre côté sept collaborateurs qui étaient volontaires pour s'engager sur ce parcours de formation, parce que c'est quand même un parcours de formation qui dure une année en alternance, vraiment centré sur les domaines techniques, la mécanique, la pneumatique, l'automatisme, l'électrique, vraiment tout le champ des métiers de la maintenance. Donc, c'est une formation qui est réalisée à 70% avec des moyens pédagogiques mis à disposition sur site. Donc, l'APAV, en fait, transporte ses propres maquettes sur nos sites. Donc, la formation qualifiante, c'est un titre professionnel d'électromécanicien en maintenance industrielle de niveau 3. Donc, un parcours vraiment très riche. Et pour nous, le point fort, ça a été aussi d'avoir les équipes ABAV qui ont su s'adapter à nos outils de production, qui sont venus sur nos sites visiter le matériel, avec quel matériel ont travaillé sur nos sites, pour pouvoir s'adapter et adapter le programme et le contenu de la formation. Et enfin, on a pu bénéficier aussi d'un financement FNE, donc le financement de fonds européens. Et donc, là-dessus, on a été accompagné par notre co. Et on a pu bénéficier vraiment d'une prise en charge intéressante, puisque à hauteur de 40% des coûts pédagogiques et salariaux. Très bien. Merci beaucoup Sandrine. Donc, effectivement, on parle de financement. C'est, je dirais, entre guillemets aussi un peu le nerf de la guerre, parce qu'il faut aussi trouver des moyens. Comme le disait Sandrine, le FNE, c'est un moyen aussi d'aider les entreprises pour financer toute ou partie, en tout cas, une partie de la formation et de la rémunération. Il y a d'autres dispositifs qui sont à disposition et qui permettent aussi, je dirais, de préparer, en tout cas, ou de recruter des gens, des personnels qui ne sont peut-être pas qualifiés, en tout cas qui n'ont pas de connaissances techniques, mais qu'on peut préparer un emploi et leur faire découvrir aussi les métiers et tester et pour eux et pour l'entreprise, préparer les choses pour qu'ils puissent s'intégrer plus facilement. Donc, il y a des dispositifs qui s'appellent la période opérationnelle à l'emploi individuel ou collectif que vous connaissez peut-être, qui sont des moyens de financement qui sont préparatoires aussi, soit à l'intégration, soit à la mise en place d'un contrat en alternance, contrat de professionnalisation ou contrat d'apprentissage pour un recrutement réussi. En ce qui concerne l'apprentissage, APAV a son propre CFA qui sera représenté tout à l'heure par Christelle, mais ça permet aussi d'avoir une vraie solution de recrutement pour les entreprises. Donc, je vais zoomer un petit peu, mais la préparation opérationnelle à l'emploi individuel ou collectif, c'est vraiment une action de formation qui est vraiment sur mesure, ciblée, soit par rapport aux besoins de l'entreprise, par rapport à un candidat qui va suivre une formation adaptée. C'est porté, notamment, les besoins sont identifiés soit par l'entreprise, par la branche professionnelle et ou par l'opco, l'opérateur de compétences. Alors, les objectifs, c'est vraiment de permettre à un demandeur d'emploi d'avoir un accès rapide et durable, soit à un CDD, soit à un CDI. Et ça permet aussi, sur un maximum d'heures de 400 heures, donc ça qu'on organise avec l'entreprise, mais qui permet vraiment d'avoir une immersion dans l'entreprise et une formation centrée vraiment sur le métier. Et pour les employeurs, ça permet aussi de sécuriser le recrutement et puis d'intégrer une personne progressivement dans l'entreprise et de la former au plus près des besoins. Donc, les avantages, c'est bien sûr de favoriser l'insertion professionnelle pour des personnes qui ne sont soit pas qualifiées ou peu ou qui sont loin de l'emploi, avec une formation préalable à l'intégration dans l'entreprise. D'être assuré d'intégrer une entreprise et puis d'avoir effectivement une capacité à intégrer une nouvelle personne. D'éprouver aussi la motivation, l'intérêt pour le métier, de découvrir, je dirais pour le demandeur d'emploi, un nouveau métier. Et puis, d'avoir une formation qui est vraiment centrée sur le métier. Elle n'est pas forcément certifiante. Cette formation, elle est vraiment centrée sur le métier. Donc, pour la branche professionnelle et pour l'OPCO, c'est vraiment d'accompagner leurs adhérents et de proposer des solutions. On travaille aussi étroitement avec les équipes de France, qui travaillent sur la construction de périodes opérationnelles à l'emploi individuel. Mais les branches professionnelles et les OPCO sont très importants pour la promotion de ces solutions. Et pour l'entreprise, je le disais tout à l'heure, c'est réduire l'écart entre la compétence du candidat et les besoins que requiert le poste, d'intégrer de nouveaux talents, de s'assurer de la motivation et de l'intégration des personnes dans l'entreprise, d'obtenir aussi un financement de la formation et un co-financement par France Travail et par l'OPCO, et puis de maintenir le statut de demandeur d'emploi pendant la période de formation préalable à l'emploi. Et puis après, de s'engager, pourquoi pas, dans une formation qualifiante qui prépare à un métier et qui prépare aussi, pourquoi pas, par la voie de l'apprentissage ou du contrat de professionnalisation à l'intégration d'un collaborateur. Donc, l'alternance comme alternative. Je te laisse la parole. On a une deuxième question pour vous. Est-ce que, oui ou non, vous faites appel à l'alternance au sein de votre organisation ? Comme ça, ça va nous permettre aussi un peu de connaître votre contexte actuel. J'ai ouvert les votes. C'est toujours dans l'onglet sondage sur la droite de l'écran. C'est une réponse assez courte. Alors, on laisse une dizaine de secondes et puis je partagerai les résultats. En tout cas, pour le moment, tous ceux qui répondent, c'est oui, ils font appel à l'alternance. Pour information, Cécile. Très bien. Merci. Donc, effectivement, l'alternance, et vous y faites référence, est une alternative, je dirais, intéressante et en tout cas importante pour intégrer un nouveau talent. Ça permet vraiment d'avoir une réponse concrète aux difficultés de recrutement. Un, parce qu'on peut vous accompagner. En tout cas, il y a une solution d'accompagnement sur le sourcing, sur l'identification en tout cas du ou des candidats que vous pourrez recruter. Donc, c'est un gain de temps pour l'entreprise. C'est aussi une capacité, du coup, on peut vous présenter effectivement des candidats et du coup, la validation par l'entreprise, c'est vraiment vous qui avez la dernière qui restait décisionnaire de l'intégration des candidats qui vous seront présentés, en tout cas proposés, présélectionnés. Et puis, en amont de tout ça, bien entendu, on travaille avec les entreprises, en tout cas sur une formation, un programme de formation qui est centré sur le métier, par rapport à un diplôme qui peut être un titre professionnel du ministère du Travail ou un certificat de qualification professionnelle, avec des modules spécifiques qui peuvent être aussi orientés sur l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment un point très, très important. Une alternance qui représente en tout cas 25% du temps du salarié, en tout cas de la personne, de l'apprenti en formation. Et puis, sur un contrat d'annonce, ça représente une semaine par mois. Ça veut dire que pendant ce temps-là, la personne aussi peut apprendre son métier, être accompagné en entreprise par un tuteur et permettre aussi de mettre en application et d'apprendre des gestes professionnels qui sont indispensables à la mise en œuvre de son métier. Alors, avec des coûts réduits, elle en parlera tout à l'heure, Christelle, mais en tout cas, notamment en termes de charges salariales et une prise en charge de la formation par une partie de la formation. Et puis, une économie aussi sur la rémunération selon l'âge et un financement soit par l'OPCO, par le biais des branches professionnelles suivant un barème qui est bien établi. Donc, pour vous, voilà, je vais laisser Christelle vous faire un focus sur l'apprentissage et ses modalités. Alors, effectivement, on avait un petit sondage. On ne t'entend pas ? Merci beaucoup. Je n'ai pas pensé à réactiver le micro. Alors, en effet, on a fait une petite question de sondage avant qu'on fasse ce focus, du coup, sur la partie apprentissage. Pour toutes les personnes, en fait, qui ont répondu, faites-vous appel à l'alternance oui ? Plutôt, du coup, sous quelle modalité de contrat ? Est-ce que vous parlez plutôt d'apprentissage ou de professionnalisation ? Donc, voilà, je vous laisse répondre sur la droite de l'écran, toujours le même onglet. J'ai ouvert les votes. Sachant que les deux réponses sont également envisageables. Ça commence à se stabiliser. C'est quand même majoritairement, pour information Christelle, l'apprentissage à 67% et puis on a 33% d'entre eux qui passent par le pied plutôt du contrat de professionnalisation. Alors, effectivement, on a choisi de vous faire un petit focus sur l'apprentissage, puisqu'on voit que c'est une modalité de l'alternance qui est poussée aussi par les services publics et qui permettent d'avoir des aides très intéressantes. Alors, l'apprentissage dans l'alternance, c'est quoi ? C'est un CDD de 6 à 36 mois ou un CDI qui est pris en charge en partie par votre OPCO et qui s'adresse à des jeunes de moins de 30 ans ou des personnes en situation de handicap, donc reconnu RQTH et dans ces cas-là, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, c'est une formation en alternance. Donc, on a vraiment la relation centre de formation entreprise et jeune et l'entreprise doit nommer effectivement un maître d'apprentissage qui va accompagner l'alternant, l'apprenti pendant tout son parcours. La spécificité de l'apprentissage, c'est qu'il y a obligatoirement un diplôme, donc éducation nationale ou un titre RNCP, donc soit titre du ministère du Travail, soit titre de branche en fin de parcours. Donc, c'est une vraie option qui est très intéressante pour, bien sûr, l'apprenti et pour l'entreprise aussi puisqu'il y a une vraie validation en fin de parcours qui est reconnue. C'est une formation qui est 100% gratuite pour l'apprenti et qui, comme disait tout à l'heure Cécile, concerne 25% du temps de travail qui sont dévolus pour la formation. Donc, en centre de formation sur des modalités métiers et qui permettent de faire évoluer l'apprenti tout au long de son parcours. Donc, la formation s'adapte aussi à l'évolution en entreprise et inversement, bien sûr. Donc, pour l'apprenti, en tout cas, le vrai avantage, c'est d'avoir à la fois une formation qui est reconnue avec un niveau académique et surtout une expérience en entreprise qui n'a pas de prix pour l'apprenti, puisque en fin de parcours, il sera complètement opérationnel sur son métier. La rémunération se calcule selon l'âge et le niveau de l'apprenti. Et puis, il a les mêmes droits, mais aussi les mêmes obligations. On en reviendra après que les salariés. Alors, la relation tripartite, elle est essentielle dans un contrat en alternance et encore plus en apprentissage. Donc, le centre de formation, l'entreprise, l'apprenti, tous les trois sont liés et on construit le parcours tout au long de la durée du contrat. L'apprenti et l'entreprise, bien sûr, ont un lien très fort, puisque déjà l'apprenti est un salarié à part entière de l'entreprise, y compris lorsqu'il est en formation. Il reste salarié de l'entreprise, touche une rémunération et garde les mêmes obligations de présence, bien sûr, lorsqu'il est sur son temps de formation. Mais tout au long de son parcours de formation, il va pouvoir apprendre, apporter des nouveautés à l'entreprise, puisque les formations sont aussi à la pointe de ce qui est attendu par le métier. Et bien sûr, il va aussi se nourrir de l'expérience de son maître d'apprentissage et du reste de l'équipe de l'entreprise. L'apprenti et le centre de formation sont forcément liés, puisque le centre de formation prépare au titre, au diplôme, donc cet apprenti, mais l'apprenti va aussi nourrir les formateurs et le parcours de formation et ses collègues de formation de toute son expérience qu'il va pouvoir tirer du terrain. Et puis, l'entreprise et le centre de formation sont forcément très liés, puisqu'on co-construit le programme de formation et le rythme d'alternance, bien sûr. Et puis, on va pouvoir se nourrir des retours de l'entreprise sur ce qu'il se passe pendant le temps d'entreprise, adapter si besoin, revoir des choses en formation pour adapter au mieux le contenu et apporter, bien sûr, une plus-value à l'entreprise. Alors, le dernier point, c'est la vision de l'entreprise pour l'apprentissage. Comme on l'a dit, et c'est le thème de ce webinaire, c'est que l'apprentissage est aussi une possibilité de sourcer des candidats et du coup d'investir sur l'avenir. C'est-à-dire qu'on connaît les difficultés de recrutement actuellement. Le fait de recruter un apprenti va nous permettre de l'intégrer, donc déjà de présélectionner des candidats en fonction de notre besoin d'entreprise, et de parier sur l'avenir, mais de parier de façon constructive. C'est-à-dire qu'on recrute un candidat, il est formé par le centre de formation, mais on va aussi l'adapter à son entreprise, lui inculquer la culture de l'entreprise. On a la période d'essai de 45 jours qui permet de voir si, effectivement, l'apprenti convient pour notre entreprise. Alors, c'est 45 jours en entreprise. Donc, ça laisse le temps de bien savoir si la collaboration sera idéale. Et l'apprenti est pleinement intégré d'entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il fait partie de l'équipe de l'entreprise. Bien sûr, il n'aura pas toutes les compétences au début de son parcours, il va les acquérir tout au long de sa formation, mais il fait partie, ce n'est pas un stagiaire, c'est-à-dire que c'est un salarié à part entière, et il est tout à fait en mesure d'effectuer des tâches au sein de l'entreprise. La formation, comme on l'a vu tout à l'heure, est prise en charge en partie par les opcos. Tout dépend effectivement du type de formation à la fin. Et puis surtout, comme on disait, c'est un pari sur l'avenir, c'est-à-dire qu'à la fin du contrat d'apprentissage, bon nombre d'apprentis restent dans leur entreprise d'accueil puisqu'ils ont été convenablement intégrés, ils se plaisent dans l'entreprise, l'entreprise est satisfaite de leur travail et donc c'est une collaboration qui est bénéfique. L'autre avantage de l'apprentissage, c'est effectivement les charges réduites, les charges sociales réduites pour la partie puisqu'ils ne payent quasiment pas de charges sociales et des charges réduites pour l'entreprise. Et c'est aussi une prime à l'embauche, donc qui est de l'ordre de 6 000 euros pour une durée de 12 mois, qui est après au corata de la durée du contrat et qui permet du coup d'avoir un coût mensuel qui est assez réduit pour l'entreprise une fois qu'on a déduit cette prime du salaire. Et puis bien sûr ça répond à des obligations, il y a cette obligation d'avoir un effectif d'alternant dans son entreprise selon la taille de l'entreprise, ça répond aussi à une politique RSE interne à l'entreprise et puis on peut communiquer sur cet accueil d'un apprenti et communiquer positivement avec, on l'espère à la fin, une réussite. Alors, donc comme le disait tout à l'heure Cécile, nous sommes le CFA du groupe APAV. À ce titre, nous développons... J'ai vu la slide. Alors, nous développons divers formations métiers en apprentissage. Alors, nous sommes aussi centre de formation sur des métiers aéroportuaires, mais nous développons des formations en apprentissage dans divers domaines, la logistique, l'accueil, la sécurité sûreté et surtout les métiers de notre maison mère APAV que Cécile va vous présenter. Très bien, merci beaucoup Christelle. Donc, effectivement, le groupe APAV qui est... Le groupe APAV c'est... On a 150 ans d'existence, on accompagne les entreprises, on est tierce de confiance en tout cas, on accompagne les entreprises sur toute la maîtrise des risques, que ce soit dans le domaine de la sécurité, de la santé, également de l'environnement, de l'informatique et la montée en compétence des collaborateurs. Et sur le volet, je dirais, apprentissage, vous l'aurez compris qu'on a des vraies solutions et grâce à notre CFA et grâce à notre organisation, on a plusieurs modalités d'intervention. Soit on peut accompagner dans le cadre de la mobilité interne et construire avec vous des programmes de formation, je dirais, sur mesure, certifiant ou non, ou vous accompagner dans le cadre de la formation par la voie de l'alternance sur plusieurs domaines de compétences. Voilà, on vous a mis un peu notre top ten des formations métiers qu'on déploie aujourd'hui au niveau d'APAV. Mais les grands domaines, c'est avant tout dans l'industrie, les domaines de la production-maintenance où on est en capacité d'accompagner sur des titres professionnels, techniciens de maintenance industrielle ou conducteurs d'équipements industriels. Aussi dans l'énergie, parce qu'on accompagne énormément les entreprises telles que Dalkia, Engie ou IDEC, Séquence, sur la formation des techniciens de maintenance, chauffage, ventilation et climatisation. Dans le domaine aussi du soudage, de la tuyauterie, on a des formations métiers qui préparent à des titres pro ou à des CQP de branches. Et puis l'électricité qui est notre domaine de compétences principale où on peut accompagner les entreprises en tout cas sur le métier de monteur, câbleur en électricité ou autre. Des solutions métiers qui sont à la portée et à la disposition, en tout cas des solutions intéressantes pour les entreprises, avec toutes les modalités de financement dont on a parlé. Et puis un petit focus sur notre groupe, parce que bien entendu, nous sommes leaders aussi de la formation en termes de santé-sécurité. Nous sommes présents sur le territoire, je dirais, avec 170 centres de formation sur toute la France et à l'international. On a formé, voilà, 560 000 stagiaires cette année. L'année dernière, 1 300 sessions de formation. Des formateurs qui sont aussi des techniciens, qui sont dans les entreprises tous les jours, qui permettent aussi d'avoir une bonne connaissance de votre environnement, de l'entreprise. Et puis aussi, des modalités de mise en œuvre des formations en présentiel, en distanciel, avec une offre digitalisée ou en blended learning. Donc voilà, des solutions qui sont à la disposition, en tout cas au service des entreprises, avec une volonté de rester agile, présent, sur les territoires, à proximité des entreprises, pour vous proposer des solutions, et toujours en synergie avec tous les acteurs sur les territoires concernés, et en tout cas les bassins d'emploi. Merci beaucoup Cécile. On va pouvoir passer, du coup, à la partie questions-réponses. Donc je vous ai mis là, en affichage, mon adresse mail. Comme ça, si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer. Et moi, comme ça, je pourrais les repartager auprès des interlocuteurs concernés. On a une première question qui est, du coup, « Connaissez-vous le taux de charge pour un contrat en apprentissage ou un contrat de professionnalisation ? » Pour toi, peut-être, Christelle ? Oui, c'est Christelle. En fait, le taux de charge peut être un peu variable. Il y a un simulateur qu'on va pouvoir vous partager sur le site du ministère du Travail ou sur les sites dédiés à l'apprentissage, qui permet facilement, effectivement, d'avoir ce taux de charge en un clic. En tout cas, il est fortement réduit. Alors, pour le contrat de pro, il est aussi réduit, un peu moins réduit que le contrat d'apprentissage. Ce simulateur vous aidera facilement. Merci, Christelle. Je vais essayer de le retrouver rapidement. Si tu l'as, on pourra le mettre dans le chat. Comme ça, vous aurez accès directement. Une deuxième question qui est, Cécile, je pense que quand tu as présenté notre top formation, les formations proposées sont tout à ses conséquences, notamment en termes de nombre d'heures. Est-il possible de réduire ce nombre d'heures inférieur à 400 heures tout en gardant la certification CQP ou PP ? Alors, en fait, tout est question, effectivement, j'en ai pas parlé aussi, d'évaluation avec l'entreprise, d'évaluation préformative aussi des candidats, du prérequis et de l'évaluation des candidats. Et puis, dans le cadre des certifications, on a besoin aussi que les personnes soient mises en situation dans l'entreprise. Donc, il y a 400 heures, c'est effectivement la formation. Il faut qu'on prévoie de toute façon des périodes en entreprise qui nous permettent aussi de peut-être réduire un peu la durée, mais en tout cas d'avoir de l'immersion en entreprise qui nous permet d'avoir des mises en situation concrètes pour pouvoir certifier ou mettre en œuvre les certifications à titre professionnel ou s'occuper de branches. Merci, Cécile. Alors, on n'a pas d'autres questions. Donc, voilà, si vous en avez une ou deux qui arrivent, on les prendra avant de clôturer ce webinaire. Mais sinon, voilà, vous avez ici l'adresse mail où vous pouvez poser encore toutes vos questions. J'ai mis du coup dans l'onglet chat le simulateur disponible. Voilà, normalement, c'est tout bon. J'ai mis le bon lien. Et puis, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. On a terminé dans les temps. Donc, je vous remercie à toutes mesdames pour votre présentation de ce matin. Et puis, je vous remercie à tous les participants d'être restés jusqu'au bout parce que je vois que vous êtes quasiment tous restés jusqu'au bout. Merci. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir.